Bonjour ! Alors, un petit tuto très spécial qui concerne essentiellement les membres de mon groupe par rapport aux cales et aux défis qui peuvent être lancés sur mon groupe toute l'année durant. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une catégorie Bandles. Donc, vous voyez ici dans les onglets, c'est cet onglet ici et vous pouvez voir ici un rectangle qui est apparu dans le groupe qui montre les Bundles. Bon, c'est moi qui choisis ceux qui sont affichés ici. Mais en gros, ce sont les Bundles qui reprendront les cales du moment. Donc, quand on va dans l'onglet Bundles, on peut voir les différents Bundles que j'ai créés. Donc, pour l'instant, il n'y en a que deux, mais ça fonctionne. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, vous pouvez voir ici, il y a deux petits personnages. Cela veut dire que j'autorise tous les membres du groupe à ajouter une image, un projet plutôt, un projet dans ce Bundle. C'est moi qui gère les autorisations, étant donné que nous sommes nombreuses, voire peut-être nombreux, à participer aux cales. Je trouve ça plus simple d'autoriser toutes les personnes membres du groupe à pouvoir partager leur projet que de faire non par nom. Donc, on clique. Et nous voilà rendus sur la page. Donc, vous pouvez voir que j'ai ajouté mon projet Harry Potter. Je vous laisserai ajouter vos propres projets puisque je pourrais les ajouter si je le voulais, mais je trouve ça plus intéressant que vous le fassiez vous. Parce que je ne connais pas tous les noms de vos projets. Donc, pour ajouter un projet à la liste du Bundle, vous cliquez sur Ajouter un projet. Et ici, vous avez différentes façons d'ajouter. Donc, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est d'ajouter un projet en particulier. Donc, imaginons que je veuille ajouter les fameuses chaussettes. Je mets exactement le nom que j'ai utilisé pour nommer mon projet et j'ajoute mon nom, mon pseudo. Je fais Rechercher. Et vous pouvez voir ici, c'est mon projet avec mon nom qui apparaît. Vous le voyez coché. Donc, vous, vous devrez cocher votre projet et cliquer sur Terminer. C'est aussi simple que ça. Alors, à quoi ça sert de créer un Bundle pour les cales ? Souvent, on me demande comment on fait pour voir tous les projets de tout le monde en même temps, sans avoir à relire tous les commentaires, etc. Eh bien, voilà, c'est la solution. Je n'y avais pas pensé plus tôt. Voilà. Maintenant, ce sera le cas. Quand vous aurez ajouté tous vos projets et que c'est évidemment un Bundle participatif, il faut que tout le monde pense à l'ajouter. Mais vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc, voilà. Après, si vous voulez voir plus en détail, il suffit de cliquer. Vous serez conduit directement à la page concernée. Enfin, oui, à la page concernée. Donc, voilà. C'était un mini, mini tuto. Histoire de dire que maintenant, ça existe dans mon groupe. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada